Même si nous sommes heureux d'avoir retrouvé le courant ici à New York, n'oublions pas nos braves soldats qui nous défendent en ce 4 juillet. Nous voici en mer Jaune, où la fête passe au plein à bord de l'USS Clarence Keywatch. Nous sommes en direct avec le marin Anthony Palmiera du quartier de Brooklyn. Bonjour marin Palmiera, parlez-nous un peu des festivités prévues. Eh bien, le capitaine organise un barbecue sur le pont, et ce soir, c'est feu d'artifice. Restez là. Je vous rappelle. Ce sont les Coréens, monsieur le président. Je recommande de les attaquer immédiatement. Si c'était la Corée, la zone démilitarisée aurait déjà été envahie par 200 000 hommes au moins. C'était peut-être un accident, un exercice, une erreur humaine. C'est impossible. Les Coréens ne peuvent pas détecter le drone, et encore moins le souverain radar et le poulet avec un missile chinois au vieux de 30 ans. J'ai des raisons de croire que le navire a été victime de la guerre de l'information. Impossible. Car ces systèmes... Sont à calme. Sauf que ces systèmes, comme vous dites, découlent des travaux révolutionnaires de deux véritables génies de l'informatique. L'un d'eux vient d'être retrouvé mort au Pérot. Et j'aurai bientôt mis la main sur l'autre. C'est vraiment dingue ce qu'on voit à la télé. Un simple. Le monde est fou. Et tu as choisi la bonne branche, pas vrai Doug ? Qu'est-ce que tu fais là ? Je cherche quelqu'un. Un certain Milan Nedich. Il bosse pour toi, non ? Comme beaucoup de gens, tu sais. C'est tout récent. Mon entreprise compte parmi les plus riches du pays, désormais. Si tu cherches du travail... Ça, non. Vraiment ? Continue comme ça. Et tu finiras à côté du soldat inconnu. Je ne cherche pas la gloire. Ton pote Nedich est pourri. Je le peux. Contrairement à beaucoup, je défends mes employés. Si tu as des preuves contre l'un d'eux, je t'aiderai à l'arrêter. Ne compte pas sur moi pour le condamner sur la seule fois de l'éluire. C'est honnête, mais n'interviens pas sinon. Merci du conseil. Tiens, c'est tout chance de vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada